La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Cela sera le tien, cher, j'allais dire Aurélien, ça ne fait pas du tout Aurélien, mais j'ai la passion des rimes en ce moment, il faut tout que je fasse rimer. Il s'appelle Arthur alias Aurora. Il va m'accompagner dans ce cercle, ce cercle de femmes manifestement. Il va également se mettre en culottes et en collants et en petites mini chaussettes de sport. Ou pas, nous allons le voir dans un instant. Alors, cher invité qui semble te prénommer ou te faire surnommer Harmonie, premier petit conseil technique de quelqu'un qui a donné des centaines de conférences et de congrès dans sa vie. Avant de crier dans un micro, assure-toi d'avoir un excellent ingé son qui met un max de compression. Ou bien, si vraiment tu as du coffre, le coffre n'étant pas forcément ce qu'on a ici, mais étant ce qu'on a ici au niveau du diaphragme. Et puis manifestement, le diaphragme n'a pas l'air forcément d'être l'endroit le plus détendu chez toi. Il y a d'autres endroits qui ont l'air plus charnus. Quand on monte le son comme ça, on fait à la Tom Jones. Ici, les gens qui ont du coffre, quand ils poussent, ils écartent le micro. Sinon, c'est difficilement audible et ton discours se perd. Je suis conscient entre toi ! Je suis conscient entre toi ! Alors, on a commencé sur le physique et en fait, on a tort. Qui est on ? Ma mère disait « on » est un con, mais là, ce n'est pas un con, c'est Aurora. Bonjour Aurora. Bonjour Stéphane. Quel est ton prénom d'emprunt ? Parce que ton vrai prénom, c'est forcément Aurora. Tout le monde dans cette pièce s'appelle Aurora. Je vais choisir Arthur. Ça, c'est le bien. Aurora s'appelle Arthur. Arthur, vous l'avez découvert ou pas, ça va dépendre de l'ordre de publication des vidéos. Car oui, nous sommes comme des cuisinières d'Instagram qui font du batch cooking. Nous faisons du batch fourning, du batch tourning. Et donc, nous tournons dans une fournée entre deux et trois vidéos que nous ensuite pulvérisons façon puzzle sur les ondes à quelques semaines, voire parfois à quelques mois d'écart. Alors, on ne sait pas quand Arthur vous a été présenté ou pas. Si jamais c'était la première qui est diffusée, Arthur, que fais-tu dans la vie ? Alors, je suis journaliste pour un magazine hebdo. Tu as du travail ou tu es au chômage ? Oh, ça dépend. J'ai eu des périodes de chômage difficiles. Mais là, je suis très heureux d'être au travail. Mais il faut savoir qu'il y a un accro. Arthur est journaliste pour un hebdo français dont nous tairons le nom, évidemment, par sympathie pour Arthur, car on ne veut pas lui attirer d'ennuis. Et pour le journal. Et pour le journal également. Mais sachez que c'est un organe papier, enfin deux d'ailleurs, des papiers assez élus dont vous connaissez tous les noms. Et nous nous arrêterons là. Alors, pourquoi Arthur n'irons-nous pas sur le physique ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est trop facile. Deuxièmement, parce que, a priori, je dis bien a priori, ce sont des personnes en fragilité et, slash, ou en souffrance. Je ne blesse pas volontairement, consciemment, quelqu'un qui est en souffrance. Cependant, on peut rire ou... Ah, c'est fou. Parce qu'il faut être juste. Je ne blesserai pas, je m'y engage, sur l'honneur. Voilà. Ma religion, waouh, t'es chrétien ! Cette personne qui s'est mise à nu pour nous ou pour on-ne-sait-qui. En revanche, je ne vais quand même pas m'abstenir de commenter quelque chose qu'elle a choisi de rendre publique. Il y a une nuance que ne comprendront que les QI à trois chiffres. Les autres crétins seront déjà en train de lui dire « Regarde, gna 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 qui t'a massacré et tout ». Non, d'abord, je ne la massacrerai pas. En plus, je ne m'attaque pas à une personne, je m'attaque à une vidéo. Ce qui n'a rien à voir. Et surtout, je m'attaque à une vidéo que quelqu'un a choisi de rendre publique. C'est-à-dire que cette réunion, en sororité et apparemment extrêmement peu inclusive, où il n'y a que des femmes qui se ressemblent. Eux-t-elle été donnée dans le plus grand secret, sans caméra, sans rien ? Et moi, fus-sais-je passé par là et eus-sais-je vu de la lumière par la fenêtre ? Je ne les aurais pas filmées, je n'aurais même pas commenté ce que j'ai vu. Par contre, elles ont fait le choix, enfin, ils, elles, on ne sait pas qui, ont fait le choix de se sonoriser de manière professionnelle, de se filmer de manière professionnelle et de se diffuser. À partir de là, on est en droit de commenter. Tout à fait. Il y a une nuance, j'espère que vous la comprendrez, si vous ne la comprenez pas. J'ai envie de te dire... Elle n'a toujours pas... En fait, ils ne comprennent rien. La prison, elle est là. Le corps, il existe. Faites-le vivre tel qu'il est, il existe. Il ne veut pas se cacher, il veut vivre, le kiffer. On veut kiffer. On a honte de quoi ? On a honte de la peur du regard des autres ? Mais c'est leur peur, ça ne nous appartient pas. On est maître du bonheur qu'on a pris dans notre vie. Je ne veux... Alors, passons sur les fautes d'accords de participe passé qui sont désormais... Légion. C'est difficile de ne pas parler de... Comme disent les anglais, The Elephant in the Room. Mais, moi, il y a quelque chose qui me gêne avec les discours motivationnels. Car c'est comme cela que ça s'appelle désormais. Je suis un grand fan de Biggie Smalls. Et il a écrit une chanson appelée The Sky is the Limit. Le ciel est la limite. Et en tant qu'enfant, j'y croyais. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner. Et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. Quand j'ai entendu ce discours, j'ai eu honte. Parce que j'ai vraiment compris c'était quoi un champion. Quelqu'un m'a surnommé récemment, on lui passe le bonjour, le roi des étiquettes. Et pour rigoler, elle m'a dit, je vais t'appeler Dimo. D-Y-M-O. Et elle pensait que je ne savais pas ce que c'était qu'une Dimo. C'est-à-dire une étiqueteuse. Et elle pensait avoir fait son effet. Puis elle avait mis un petit smiley, genre fière d'elle. Et rends-moi un service, Aurora. Va prendre la machinette inox à côté des clés de la voiture. Ce à quoi j'ai répondu, pas de bol chéri. Je suis fan des étiqueteuses. Et j'ai une Dimo vintage des années 70, tu vois. Clac. Qui fonctionne absolument parfaitement. Et dont je me sers quotidiennement. Voilà. Donc ça c'est pour les... C'est très très pratique ça. C'est génial ça. Oui alors dans les discours motivationnels, je crois que j'ai appris à ne rien attendre du fond. Mais ce qui me gaffe par-dessus tout, c'est la musique. Et c'est toujours le même genre de musique. C'est un piano en... C'est la musique de Inception pour les cinéphiles. Oui, tout à fait. Ah ben merci. Oui, je t'en prie. Pour une fois qu'une Aurora a une valeur ajoutée. Il y en a une ou deux qui étaient bien, elles se reconnaîtront. Ah ben merci, je l'ignorais. Et non, je suis d'accord avec toi. Ça rajoute de la gravité un peu gratuitement. C'est un peu comme un bonbon trop sucré. Alors il faudrait demander à notre petit singe Etienne de Piano Jazz Concept. Ah oui, que j'aime beaucoup. Comment est-ce que techniquement ces musiques arrivent à monter comme ça ? Je crois. Alors si j'ai bien compris l'explication qu'il m'a fournie pour Cowboy Bebop, car je lui avais demandé, s'il te plaît, de nous faire Colmi, Colmi, et demande à laquelle il a gentiment accédé. Et je lui avais dit, pourquoi ça fait 20 ans que Colmi, Colmi, ce morceau de Steve Conté, m'émeut aux larmes ? Et il a répondu, parce que ça monte, je crois, sans la tierce. Ce qui est très bien vu, c'est que le premier accord, il n'a pas de tierce. C'est ce qu'on appelle un accord sus4. Les guitaristes connaissent ça très bien. Et alors c'est très bien vu parce que ça laisse un côté très ouvert. Ces accords hybrides, comment dire, n'ont pas d'identité modale. Donc, il y a un côté très flottant, c'est très... Écoutez la différence avec... Si je mets la tierce tout de suite, je plombe, j'ancre beaucoup plus le morceau en mineur ou en majeur. Et là... Il a fait l'exemple, il a montré sans la tierce et avec la tierce. Quand tu rajoutes la tierce, ça plombe. Et sans la tierce, tu attends. Il y a un côté nébuleux, il y a un côté... Et là, j'ai l'impression que, Etienne, dis-moi si je me trompe, il y a la tierce. C'est lourd. Tu sens où ça va. C'est filmé comme du Michael Bay. C'est vraiment souligné, surligné, en gras. Mais c'est un grand compositeur, je n'ai plus le nom là en tête, mais c'est un énorme compositeur. Ce n'est pas Zimmer, non ? Si, je crois que c'est un Zimmer. C'est lui qui a tout fait. C'est lourd. C'est un peu le carayane de la musique de film, si vous voulez. Et moi, le problème, c'est que dès qu'on me met un piano en mineur ou une symphonie de film comme ça, tiercé, pardon Etienne si je mélange mes gammes et mon solfège, moi, ça remonte à 30 ans, 35 ans de solfège, eh bien, je n'écoute plus. Donc là, je vais vraiment devoir faire un effort de forçat pour arriver à entendre le... Aide-moi, essayons d'écouter les mots. Moi, on va se compléter parce que moi, au contraire, ça me plonge dans le truc. Et même si je sais que c'est un peu raccourcé, une ficelle un peu grosse, eh bien, je trouve que ça montre un peu leur sincérité. Parfait, parfait. Alors, écoutons la sincérité d'Harmonie et de ses amis IES. Il ne veut pas se cager de vivre qui fait. Donc, on connaissait le cogito cartésien, je pense donc je suis, sous-entendu, je pense donc j'existe, à mon avis. Et là, on a le corps existe parce qu'il existe. Alors, en tout cas, le corps de madame, ou mademoiselle, on ne sait pas bien, parce que ça bouge beaucoup les mains, donc je ne vois pas s'il y a une bague. Pas que les mains, d'ailleurs, mais oui. Et si elle est l'heureuse élue de quelqu'un, mon intuition me dit que non. Mais on lui souhaite, quand même. C'est ça que mes détracteurs ne comprennent pas. Moi, je souhaite le bonheur de tous. Bien sûr. Par contre, j'exige également la liberté de ne pas me retrouver, quand je suis dans la rue ou sur les réseaux ou devant la télévision, devant un journal, de ne pas me retrouver encerclé par des prosélytes qui, sous prétexte de quête de bonheur personnel, font du prosélytisme pour des mouvements qui, en général, sont obscurs. Je ne veux pas de prosélytisme pour le lgbétisme. Je ne veux pas de prosélytisme pour le féminisme. Et je ne veux surtout pas de prosélytisme pour qu'on m'enjoigne à devenir gros. Voilà. Ça, ça commence à me faire ch***. Donc, je n'ai rien contre les femmes qui kiffent les hommes gros, même si, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il doit y en avoir. Je n'ai rien contre les hommes qui aiment les femmes rondes. Simplement, je refuse que vous me démontriez par A plus B que c'est pour mon bien et que maintenant, c'est indispensable. Ça suffit. Moi, je vous laisse tranquille. En même temps, ne m'assénez pas de manière agressive et non sollicitée un message prosélyte. Respectez mon consentement. Elle n'a pas tort dans certains aspects de ce qu'elle dit. Elle est effectivement maître ou maîtresse de son bonheur, mais ça ne veut pas dire que ça ne passe que dans la tête. Si elle est maîtresse de son bonheur, ça peut passer par des efforts aussi physiques qui fait qu'elle peut aussi, disons, harmoniser sa psyché avec son... Tu veux dire que son apparence physique serait le fruit d'un choix et non pas d'un déterminisme. Au moins en conscient. Donc, tu es un peu un jouvien ou un jouvéisque. Tu te rappelles que Jouvet disait... Bien sûr. À 40 ans, on est responsable non seulement de son corps, mais aussi de sa tête. Tout à fait. Et tu penses qu'elle a quelque chose à... Son alimentation, par exemple, je dis ça comme ça, aurait un lien quelconque avec... Son absence de sport. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Mais je le... Non, mais moi, tu en fais des déductions qui t'appartiennent. Moi, je connais, enfin j'ai vu, notamment sur les réseaux, mais également en vrai, des personnes qui sont, d'après les chiffres, d'après les courbes en surpoids, à avoir des performances sportives. J'ai aucun préjugé sur son rapport au sport. Je n'ai aucun préjugé sur rien d'ailleurs, jamais. Je me permets simplement de m'inscrire en faux sur sa définition du bonheur. Car c'est un thème que j'ai travaillé dans une conférence du même nom. que vous, les clients, avez jugé unanimement comme étant une de mes meilleures. C'est un des cinq minotés, je crois, sur plus de 100. Et j'ai recensé, dans la matinée de ce séminaire, toutes les définitions philosophiques du bonheur. Donc évidemment, Alain, le philosophe du bonheur, Spinoza, Nietzsche, Hugo. Et j'ai fait la mienne, que pour l'instant, on n'a jamais réussi à contredire qui est que c'est la sensation qui survint, qui survient à la rencontre de trois moments qui ne dépendent pas que de toi. Ça survient à la rencontre de quelque chose d'objectif, de subjectif et d'arbitraire. Pour plus de détails, je vous renvoie évidemment au séminaire du même nom. Et si vous voulez m'entendre, développer plus de concepts sans la frénésie du montage, sans les sujets un peu de variété, et quand même faire le pont avec les contenus payants, la chaîne d'études de cas, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Stéphanie-Edouard, études de cas. Elle est au bout de mon doigt, là, quelque part. Et en attendant, on en revient donc au fait que pour ressentir le bonheur, il faut du subjectif et de l'arbitraire qui ne dépendent pas de nous. Et j'ajouterais même que j'ai ressenti le bonheur, moi, dans des moments de grandes difficultés, parfois. C'est-à-dire vraiment où je t'ai affligé, tu peux quand même ressentir le bonheur. Oui, mais ça, c'est quasiment christique. C'est quasiment lié à la souffrance, à la déchéance, à des vertus dont, en général, plus les gens les ont, moins ils s'en honorent. Généralement, tu n'as pas besoin d'en parler beaucoup. Mais revenons à, 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 comment s'appelle-t-elle ? Harmonie, hashtag, enfin plutôt, arrobase, femmes puissantes. Alors, on connaissait les femmes d'influence, qui sont en fait une communauté d'africaines qui ont appelé leur blog comme moi. Et désormais, on a les femmes puissantes. Donc l'adjectif puissante étant apparemment lié à la capacité à se regarder en sous-vêtements. Mais après tout, pourquoi pas ? Et j'ai même, dois-je vous l'avouer, comme j'ai vu que cette femme qui, désormais, affiche des courbes, mais a quand même une belle structure corporelle, les attaches fines, une belle posture et globalement une belle peau. Comme j'avais l'intuition que c'était une jolie fille à la base, je suis allé voir son Instagram. J'ai découvert un truc sur son Insta qui m'a soufflé, en remontant très très loin. Et tu sais ce que c'est ? Eh bien, tu le sauras, juste après, juste après. L'enchère sur l'iPad a commencé la semaine dernière. Alors, comme elle dure 10 jours, je te laisse compter, il en reste moins de 3. C'est l'occasion de t'emparer, non pas seulement d'un appareil, en l'occurrence un iPad Mini 2, mais surtout de tout ce qu'il contient, en l'occurrence tout ce que j'ai produit en près de 20 ans de carrière, soit en cumulé, plus de 20 000 euros de contenu. Bon, mais en publiant cela, j'ai senti le souffle chaud des comités et des collectifs. Je parle évidemment des collectifs LGBT. Eh bien, en leur honneur, j'ai décidé de rebaptiser l'enchère, et donc de rebaptiser également l'iPad. Ça sera un iPad. Voilà, participe à l'enchère sur l'iPad de tonton Stéphane. Bref, il reste moins de 3 jours pour t'offrir un exemplaire unique, à ma connaissance, d'iPad. Lien, date et informations à l'écran, ainsi surtout qu'en pied de vidéo. Et voilà, juste pour le plaisir, je me permets de répéter l'URL, matconsulting.fr Et en remontant au début de son Insta 2018-2019, j'ai eu la confirmation que c'était une bombasse, en fait. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. C'était une bombasse. On le sent, on le voit. Alors, j'ai eu la curiosité, du coup, de lire quelques descriptions de posts où elles parlent d'une grosse évolution de poids que je ne commenterai pas. J'ai connu dans ma vie intime, enfin, dans ma vie connue, des gens qui ont eu des grosses variations de poids qui n'étaient pas toutes de leur fait. D'accord ? Souvent de leur fait, mais pas toutes de leur fait. J'ai connu notamment, quand je faisais, je me rappelle, des relookings, il y avait une vendeuse comme ça absolument charmante qui faisait à peu près la même morphologie et qui, elle, avait dû soigner je ne sais quoi à la cortisone. Elle m'a dit, ça m'a fait exploser le poids. J'ai pris 30 kilos. Donc, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que tout le monde fait, des méchants gratuits. Je n'ai rien contre cette personne. Je ne sais pas ce qui l'a amené entre 2019 et 2023 à cette transformation-là. Je lui souhaite plutôt quand même pour sa propre santé que l'avenir la ramène un peu mais à la limite, si elle veut rester comme ça et prendre le risque du cardiovasculaire, des articulations, des facteurs de risque à la prochaine pandémie. Parce que tu risques d'aller en réanimation, on va te sanctionner. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Il cause un risque de remplir... Ah, je suis désolé. Vous causez un risque sanitaire. Vous m'avez parlé de moi que j'avais causé un risque sanitaire parce que je n'étais pas vacciné. Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. Et du diabète. Dans ma famille, j'ai malheureusement connu des gens qui ont eu du diabète. La deuxième moitié de leur vie a été marquée par le diabète. c'est dur. Mais en même temps, à un moment, comme disait Evelyne Thomas, c'est ton choix, quoi. Je ne veux pas souffrir à cause de la peur des autres. Je veux vivre et exister grâce à l'amour que je... Je ne veux pas souffrir à cause... C'est la peur de l'engagement, c'est quoi ? La peur des autres. C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Dit comme ça, après, je sens... Moi, la peur des autres ne me fait pas souffrir, par exemple. La connerie des autres me fait souffrir. La cupidité, la méchanceté, la stupidité, en général, me fait beaucoup souffrir. Après, moi, la peur des autres... Non, effectivement, elle ne me fait pas souffrir non plus. C'est plus quand elle devient... Elle veut peut-être entendre par là la peur qui est à l'origine de l'agressivité. C'est assez très aussi... Plus les coachs en psychanalyse ou quoi, ils vont te raconter ça, que c'est la peur qui fait qu'on va agresser quelqu'un, qu'on va l'insulter, etc. Je suis largué, là. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des fractions de la population qui sont intimidantes, notamment en groupe, notamment tard le soir et notamment au pied de certaines tours d'immeubles. Inch'Allah, monsieur Benanan ! Mais je ne savais pas que les femmes rousses en surpoids, enfin blondes ou rousses, d'ailleurs, ou châtains, on ne sait pas, et faisaient peur. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu peur d'une grosse dans la rue, par exemple. d'un gros dans un train ? Non. Non, c'est clair. J'ai peut-être tort. Il faudrait plus se méfier des gros, tu vois. Ouais. Mais massivement, les gens sur les réseaux sont très très fâchés que je sois grosse et surtout très très fâchés que je n'en ai rien à faire et que maigrir ne m'intéresse pas. Et ça, ils sont fâchés tout rouges, tout rouges. Ça mériterait presque d'être un titre de vidéo, ça, faut-il avoir peur des grosses ? Ah oui, oui, très bonne idée, ouais. Je suis une survivante et vous êtes toutes des survivantes. On en a eu ! Moi aussi, je suis un survivant quand j'étais... On est tous des survivants. Mais quand j'étais gamin, tu sais de quel dessin animé j'étais fan ? Non. L'école du haut couteau de cuisine Quel le survivant Ah oui, quel le survivant, évidemment Descense même de l'école au couteau à beurre Et de frapper son adversaire sans le toucher L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable Moi-même j'ai des difficultés pour le calculer Donc écoute chérie, s'il y a 33, 32 ans Ah oui, parce que pardon, j'ai vu son âge aussi D'habitude je devine, là je l'ai vu Ecoute, si tu crois encore que t'es un personnage de manga A 32, 33 ans, mais si ça te rend heureuse Moi je suis tout pour Non mais en plus on peut l'apprendre au mot De fait c'est une survivante C'est-à-dire que son surpoids, comme tu le disais Va lui amener des problèmes de santé Voir à un certain âge une comorbidité Ah cela ne nous regarde pas Tout à fait On a eu des blessures, on a souffert, on en a marre On veut vivre, on veut interner La joie, l'amour, le mouvement L'espoir Ouais mais là j'ai toujours le même problème avec les mots Qui tiennent lieu De ce que Je l'ai dit récemment pour une humoriste Qui se prétendait telle Sur le plateau de Blast J'ai dit Chérie c'est pas toi qui décrète que t'es drôle De la même manière qu'on décrète pas être smart On décrète pas être drôle On décrète pas être beau Normalement c'est le public qui décide Et là c'est pareil La prophétie autoréalisatrice Je veux incarner la joie Normalement n'invoque pas la joie Tu vois Et là en termes d'émotion pure Si je fais appel à ma part de F 28% quand même T'as combien de F toi ? 50 50 ? Ah oui t'es quasiment un inverti en fait Ah ouais ouais Je dois le dire On est quasiment dans Là si on fait un tango On est dans le Père Noël Alors et ben alors tu vois Moi Alors dis moi si ta part de F Ressens la joie Non Elle ressent pas la joie Par contre ma part de F je crois Fait que depuis le début J'ai quand même Je suis quand même Pas ému Je vais peut-être pas exagérer Mais je suis Je suis en empathie Mais moi aussi Mais moi je sens quelqu'un qui souffre Oui tout à fait Mais moi également Après si Cette prière Si Cette quantique Te permet d'invoquer un sentiment Et que tu vas le ressentir Au fond lui Moi je fonctionne pas comme ça On peut lui laisser le bénéfice du doute Quand ça va pas Je peux invoquer que ça est mieux Oui Tant que je me suis pas sorti les doigts Oui Ça n'ira pas mieux On est d'accord C'est pareil Et moi j'ai envie de leur dire Que si se réunir en cercle Et invoquer ce qui leur manque Leur permet de l'acquérir Pourquoi pas Oui ça me fait penser à Ces hommes qui se réunissaient Pour dire on est des hommes On est des hommes Etc Mais bon pareil On peut pas l'invoquer C'est pas le fait de vous réunir Tous ensemble Et de le proclamer Qui fera de vous des hommes Ah oui c'était la vidéo Où j'avais mon bon burst Parce qu'il faisait très froid Oui c'est celle-là exact Oh my god Ça vibre pas Je suis fébrile Quand j'avance Et je regarde Même pas mon rêve Je demande Alors cette fois-ci Je vais pas le commenter Je vais demander au public féminin Si elles trouvent Si elles trouvent Le moindre charme Ou le moindre détail Digne d'intérêt Dans ce que sont en train de faire Ces hommes-là Ça vibre pas Je suis fébrile Quand j'avance Et je regarde Même pas mon rêve Je le vois même pas Et que ces femmes me disent Si ces hommes-là Se renforcent en puissance Donc c'est-à-dire Dans le langage féministe On dirait Same power entre eux Ou si ces hommes Sont en train de Se confiner Au ridicule Et à l'exclusion sociale C'est l'alter ego Exactement Mais est-ce qu'il faudrait Même pas à la limite Que les mettre en contact Ah oui Ouais ouais Sans doute Mais tu verrais Paradoxalement Paradoxalement Tu verrais que Je suis sûr Qu'ils ne se choisiraient pas mutuellement Non Je pense Que ces femmes réussiraient A discriminer Les hommes Du clan Qui font des tipis Qui invoquent également Les hommes trop f En fait Ouais c'est ça C'est marrant Je ne suis pas certain Qu'ils les satisfassent Complètement Sur tous les plans Si Elles sont attirées Par des hommes Oui c'est vrai Parce que Je ne sais pas si tu vois Là un peu dans le public Alors attends Je zoome Regarde un peu Je zoome le public De plus près D'ailleurs Il y a des choses à dire Parce qu'elles sont là Les mains liées Il y a beaucoup de chaussettes basses Beaucoup de chaussettes basses Il n'y a pas de collant Effectivement Il y a beaucoup de leggings Il y a beaucoup de lunettes Il y en a une Qui est en sous-vêtements Qui est en En symbiose Il y a une dame Entre deux âges Comme aurait dit Sacha Guitry Oui mais quand on regarde De plus près On n'a pas l'impression Qu'elle est si vieille Que ça en fait Sacha Guitry Ou son père Lucien Il disait Entre deux âges Mais on ne sait pas Trop lesquels Et on voit à côté Les nanas Avec les mains jointes Et tout Elles sont dans la Comment on appelle ça Quasiment La lue Tu vois Il y a un côté Presque secte Là un peu Non je te trouve dur Je ne partage Alors c'est ton avis Je le respecte Mais je ne le partage pas Je vois des gens Mal dans leur peau Et je les vois Prendre un chemin Qui n'est pas le mien Et normalement Les gens ont le choix Du chemin Il y a le chemin spirituel Il y a le chemin Du mode de vie Il y a le chemin Du travail Il y a le chemin Le développement personnel Et toutes les retraites Qui en découlent Sont ce qui tient lieu De transcendance Dans un monde laïc Voilà Quand tu ne vas pas Recueillir L'avis Du curé Ou de ton Ecclésiastique Local Et bien Passe dans ta ville Un coach Avec un micro A l'oreille Là Tu as tous Le micro à l'oreille Alors le pape Les papes Et Anthony Le grand Anthony Robbins Et puis ensuite Il l'a enfanté Par la pensée Des millions de coachs À travers le monde Qui viennent vous apprendre À être heureux Et aujourd'hui Depuis quelques années Cette femme vit Parallèlement à la nôtre Une deuxième histoire d'amour Et là les QI à deux chiffres Vont dire Comme toi Sauf que non Trouvez-moi une vidéo Où je vous encourage A vous exhiber A être heureux A éclater vos capacités Non pas du tout L'espoir L'espoir C'est ça qu'on veut Qu'est-ce que Quand on aura changé Notre apparence C'est des conneries C'est des conneries C'est des conneries Qui est à mon avis Qui est à mon avis En train de s'achever À la télévision Qui a été le cycle Des émissions de cuisine Ah oui Avec Maïté Les émissions de cuisine Ça a commencé avec Maïté Ça a commencé avec Maïté Ça a fini avec Top Chef Les émissions de cuisine Ont été à mon avis À mon humble avis À mon humble avis En tout cas Beaucoup d'entre elles Peut-être pas toutes Mais beaucoup d'entre elles Ont été un moyen Du monde occidental Qu'on appelle également Le first world Le premier monde De lutter contre L'endémie de l'obésité La pandémie L'endémie L'épidémie Appelait ça comme vous voulez De l'obésité Qui est un mal Qui coûtait une fortune Notamment aux caisses De cotisations Et qui coûte toujours Aux caisses de sécurité Et la réalité Anne-Sophie C'est que même si l'OMS A reconnu l'obésité Comme étant une maladie Ça n'empêche absolument Personne de dire Que tu es responsable De ta situation Ton gros fiac Me coûte 11 milliards d'euros Par an Dans un pays Qui est déjà en train de sombrer Et j'ai l'impression Qu'on a déployé Un certain nombre De moyens de prévention On a développé Le Nutri-score On a développé L'indication Du nombre de calories On a développé Les... Bouger Tu sais Bouger, manger, 10 fruits 10 gommes par jour Pour bien grandir Oh là là c'est oh Mangez-moi 1, 2, 3, 4 Tada ! Et 5 fruits et légumes par jour On a développé Les émissions de cuisine Pour apprendre aux gens Juste parce que Beaucoup de gens en obésité Commandent Il suffit de regarder La célèbre émission 600 pounds 600 pounds Sur Youtube Et vous allez voir Que quasiment tous Personne ne sait Se faire cuire un oeuf Ils sont tous en train De commander Le premier monde Le premier monde A développé Et a tenté des tactiques Et là La synergie se retourne C'est bon On n'est pas arrivé A endiguer l'obésité Elle continue Et elle empire Donc on va la valoriser On va l'assumer Et je pense qu'on est rentré Dans un cycle Où c'est fini De nous apprendre A s'autonomiser A cuisiner A machin Un truc Maintenant Ça va être La nouvelle norme C'est d'être 30 kilos Ou 30% 30 points Au-dessus De son IMC normal Et tout ça Qui rentre en collision Et en contradiction totale Avec aussi Le véganisme On nous appelle A tous être végan A tous aimer La bouffe Healthy Ah non Parce que tu Oulala Là tu fais une énorme confusion Mon ami C'est que tu confonds Healthy et végan Ce qui n'a absolument Rien à voir La plupart des véganes Que je connais Sont notamment Quand ils sortent Contraints De faire des choix Au contraire Totalement unhealthy Pour rester végan L'option végane C'est souvent Un truc frit C'est souvent Un truc gras C'est souvent Je t'assure Je t'apprends une belle Mais je vois quand même En tout cas Dans notre société Une espèce de dénonciation Du bon vivant Dites en commentaire Si vous voulez D'accord avec Aurora Ou avec moi Ouais Tu vois Depardieu Même les repas La Gabin L'Innoventura Il y a un retour de ça Il y a des gars Qui en ce moment Valorisent Revalorisent Un peu la bonne bouffe L'esprit bon vivant Etc Tu connais Tu connais Comme ton maître boucher Les détails De ce de viande Et tu peux parler Je peux en parler Mais il y a un autre camp Qui le dénonce aussi Donc moi J'ai l'impression Que c'est l'avènement D'un contre-cycle Et que le nouveau cycle Va être On a tout tenté Les gens veulent être obèses On va leur en servir A satiété Avec augmentation Des tailles de vêtements Etc Etc Mais faire sa psychothérapie C'est se mettre à nu Mais c'est se mettre à nu Dans un cadre C'est se mettre à nu En restant habillé Dans le cadre D'un confessionnal laïque Qui s'appelle Le cabinet capitonné D'un psychiatre Ou d'un psychologue Il y a beaucoup d'allitération En C et en P Mais j'aime bien aussi D'ailleurs un jour Je devrais écrire un rap Et un jour je le ferai Vous allez voir Et je vais cartonner Là c'est Je fais une petite analyse Mais en fait Je psalmodis Une récitation plate Parce que ça fait quand même Ça fait réfléchir S A F E Réfléchir avec un E En me déshabillant Déshabillant pour de bon C'est pas forcément T'as pas forcément besoin De te déshabiller Tu vois Moi je ne t'écoute pas plus Parce que tu me montres Ton corps C'est ça le problème Et ce que l'on croit à tort Quand on a pas pensé le sujet C'est qu'être au bord des larmes Fait pleurer Être au bord des larmes Ça rend plutôt cringe Mais ça ne suscite pas Forcément l'empathie Ça me fait penser à ton humoriste Qui elle aussi Est un peu débordée C'est pas la mienne Non pardon Mais celle que t'avais Un peu épinglée là C'était un peu la même chose À un moment donné Elle débordait sur sa vie perso Et c'est là que tu vois Qu'il y a un mélange des genres Qui est un peu suspect On sent que C'est pas totalement Les bonnes personnes Pour parler de ce qu'il y a La fameuse phrase De je sais plus qui Jean Guitton Je crois Ne me secouez pas Je suis plein de larmes Mais alors ne te secoues pas Exactement Si tu sais que t'es plein de larmes Tu les portes avec dignité Du coup ça sent un peu Le voyeurisme Ouais L'auto-voyeurisme Ouais là je suis un peu gêné Et surtout Le discours body-positivisme Me semble Parce que c'est de ça Dont il s'agit évidemment Me semble un peu dévoyé Le discours body-positivisme C'est quoi à la base Ça consiste à Ne pas reprocher À des gens A fortiori jeunes D'être ce qu'ils ne sont pas Il y a Des types Il y a des types ethnologiques Il y a des types ethniques Il y a des types En forme de Il y a des types de caractères Et il y a des types D'apparence physique On les simplifie en trois Il y a les Mésomorphes Les endomorphes Et les ectomorphes Il est l'endomorphe Il est petit Large Trapu Avec le cou collé au Le cou de taureau L'ectomorphe C'est moi Comme mon père Comme de famille On est grand et mince Plus grand que vous le croyez Et moins mince que vous ne le croyez Mais ça c'est l'effet caméra La caméra Je confirme Oui mais tout le monde La caméra Mincit Et il y a le mésomorphe Qui est l'entre deux Le body positivisme Bien compris C'est de ne pas faire souffrir Un ectomorphe En lui reprochant De ne pas être un endomorphe Ou le contraire C'est à dire que A l'école Quand quelqu'un est petit Et trapu Lui reprocher d'être petit Et trapu C'est dégueulasse C'est débile Et c'est dégueulasse Dire à Usain Bolt Tu n'as pas des mollets De lutteurs roumains Un c'est con Parce que son métier C'est de courir vite Donc il n'a pas besoin De gros mollets Parce que des gros mollets Ça veut dire mettre du poids Loin du centre de gravité Et quand tu as fait de la mécanique C'est complètement con Pour courir vite Il faut des grosses fesses Et des petits mollets Donc non seulement c'est con Et en plus c'est méchant Parce que quelqu'un Qui a des articulations fines Des mollets fins Et des avant-bras fins Ne pourra Qu'au prix D'une torture quotidienne Arriver au volume D'un endomorphe C'est comme reprocher A un endomorphe D'être trop petit Tu veux qu'il fasse quoi ? Il va se faire mettre des pinces Il va tirer Donc ça c'est le body positivisme Que nous on applique C'est-à-dire On ne reproche pas A un blond Ne pas être brun On ne reproche pas A un brown Ne pas être blond On ne reproche pas A quelqu'un De perdre ses cheveux Parce qu'il n'y peut rien On ne reproche pas A quelqu'un D'avoir un type physique Par contre Le body positivisme Des voyers C'est Valoriser A un moment Qu'on a Lâché prise Décréter Que notre corps A un Un raisonnement propre Une vie propre Fait sa life Sans dépendre De ce qu'on ingère J'ai envie de te dire Ça devient quand même Compliqué à justifier Alors j'ai un copain Qui se trouve A être l'ancien directeur De publication De la chaîne Il y a bien longtemps Léo Tout le monde connait Léo Lui il fait une blague Que je ne peux pas te dire Parce qu'on serait censuré Il dit en gros A la sortie D'un certain endroit Que je ne peux pas évoquer Il n'y avait plus de gros Tout le monde était comme ça Bon on va transformer la blague Pour qu'elle soit dissible On va dire que A la fin de Koh Lanta Quand ils ont fait L'exercice au soleil Et qu'ils ont tous été Rationnés A la fin Ils sont tous bronzés Et minces Plus qu'au début Personne grossit Pendant Koh Lanta Ça me semble difficile aussi Donc ça semble quand même Démontrer Qu'il y a un rapport Entre ce que tu ingères Et La conséquence Sur ton poids Et ton apparence Autrement dit C'est un peu Ce qu'on appelle Le consentement des calories On pourrait presque dire Stop Le gras ne passera pas par moi Tu vois C'est à dire qu'à un moment C'est toi qui le mets Dans ta bouche Bon J'entends que ce n'est pas Applicable par tous Car il y a des caractères Et que comme je l'ai déjà Expliqué En séminaire Chez beaucoup de femmes La bouffe Est un régulateur émotionnel Et que moins on arrive A réguler ses émotions Plus il faut qu'il y ait Un objet transitionnel Alors ça peut être La cigarette La cigarette électronique La drogue L'amour Le sexe Le shopping Le shopping Ou le poids Bon Il n'empêche que On ne me démontrera quand même pas Que le corps décide Sans passage par l'esprit Ou alors Ça veut dire que On est un enfant Et vous connaissez mon couplet Curatelle-tutelle À un moment Si tu n'es pas capable De décider Ce qu'il est bon Que tu ingères Tu ne peux pas Nous faire l'apologie De la théorie du consentement À un moment C'est pareil Qu'est-ce qui rentre Qu'est-ce qui ne rentre pas À un moment Il faut que quelqu'un décide Qui croit qu'elle peut être mince Pour être aimée Qui croit qu'elle doit changer Pour être aimée Qui peut être fière aujourd'hui A bientôt 33 ans Mais qui elle est Maintenant Sans condition Et qui a le droit de s'aimer Et d'être aimée D'être guérée Et c'est ça Que vous devez aussi Pour vous Oui alors S'aimer c'est un droit Être aimée Est un droit Ça se discute chérie Pardon de t'appeler comme ça C'est affectif Enfin plutôt C'est affectueux Être aimée Est-il un droit C'était peut-être un droit Dans une société organique Dans l'ancien régime Mais dans une société Livrée à la logique du contrat Être aimée N'est pas un droit Demandez aux incels Et vous allez Ils n'ont pas exigé D'être aimée Du jour au lendemain Ils exigent Et comme cette exigence Ne rencontre pas de réponse Ils en deviennent D'abord arrogants Puis exigeants Puis fous Et ils commettent Irréparables Donc le problème C'est qu'on ne peut pas tout avoir On ne peut pas avoir La logique du marché Voir du supermarché Et dans un monde de contrat Et vivre À la contemporaine À l'européenne Et faire du shopping Sur Shine Je ne dis pas ça au hasard Parce que j'ai vu sur son Insta Qu'elle faisait la promotion De Shine C'est les vêtements À 3,50€ Faits dans des conditions Épouvantables Envoyés partout En Chine Pour les enfants Même pas en Chine Pire Vraiment C'est un désastre Sanitaire Humain Et écologique Et cette personne Qui est en harmonie Avec la nature On montrera son Insta Faits la pub pour Shine J'ai envie de dire Là il y a L'harmonie Là Je ne suis pas sûr Que ce soit le Kirill Plus frais du frigo Mais bon Pour un enfant C'est un peu différent Et je pense qu'une petite gamine De 8 ans Puisqu'elle Elle se remémore Son enfance On ne peut pas dire Qu'elle a le droit D'être aimé Mais on se trouve ça Oui le droit d'être aimé Voilà on parlait de ça Et je trouve que Effectivement Je parle des adultes Bien sûr Un enfant doit être chéri Un enfant doit être aimé Et protégé Un gamine de 8 ans Qui est sans doute un peu ronde Etc Qui se fait sans doute moquer A l'école J'avoue que ça retient Ça devrait retenir l'attention Des adultes et tout ça Qui devraient la protéger Oui mais le problème De l'obésité infantile C'est qu'elle est souvent Le fruit de ce que les enfants Mangeaient à la maison Je me rappelle à l'école Quand les parents Étaient comme ça Souvent les enfants l'étaient Parce qu'il y a un moment Où tu ne décides pas Ce que tu manges chez toi Et si tu résistes Tes parents te forcent A finir ton assiette Et ça c'est un drame Je vais faire un peu de pathos Mais je pense qu'il y a aussi Quelque chose qui est de l'ordre De l'absence d'amour Et du mal-être d'un gamin Moi je pense J'en ai connu J'en ai vu Et tu as des gamins Qui ont vécu des trucs terribles Des divorces vraiment Dans la violence Et tout ça Qui s'abandonnent Qui ne s'aiment pas Et on ne sait pas Moi je ne sais pas Ce qu'elle a vécu Mais ça sent un peu aussi D'ailleurs au passage Ça sent un peu Le trauma d'enfance Elle parle d'elle à 8 ans J'en conclue Peut-être un peu vite Qu'elle était ronde À cet âge-là Ouais alors ça Je te laisse sur ce terrain Parce que moi J'ai tendance à refuser La psychanalyse à l'eau de rose Et donc Je ne sais pas Je ne commente pas Ce que les gens auraient vécu Sinon elle ne s'adresserait pas A elle de 8 ans Oui peut-être Peut-être Bien alors écoutez Vous allez me dire Parce que je les connais Vous allez me dire Pourquoi donnes-tu Une audience Décuplée Centuplée A un épiphénomène Parce que pour moi Ce n'est pas un épiphénomène Et nous entrons Dans une ou deux décennies D'injonctions A l'obésité Présentées Comme de l'injonction A l'acceptation de soi Je pense que Cela aura des conséquences Délétères Sur le L'état mental des gens Sur leur discernement Sur leur capacité physique Sur leur capacité cognitive Sur le fonctionnement Général de la société On a déjà D'innombrables anecdotes Sur les gens Qui ne peuvent plus Prendre l'avion Qui ne peuvent plus Si Qui ne peuvent plus ça Donc nous en reparlerons Dans quelques années Et vous vous souviendrez J'espère De qui avait fait partie Des premiers A tirer La sonnette D'alarme Je prends les paris L'avenir Me donnera-t-il tort Me donnera-t-il raison A vous de dire En commentaire Ce que vous en pensez Et si vous hésitiez Avant d'écrire Un commentaire Ce qui est toujours Sain d'hésiter Cliquez sur Quelle est la règle De la chaîne Et vous allez voir Que la règle De la chaîne Ce n'est pas Sur le physique Et on souhaite Bonne chance Sincèrement On souhaite Énormément de chance À Harmonie Et peut-être Un tout petit peu Plus de douceur Et de confidentialité Autour de ce Prosélytisme Pour le body Positivisme Voilà Peut-être Faut-il laisser les gens Libres de devenir Gros ou pas gros Et peut-être Peut-être Tenter de leur faire Comprendre Qu'il y a un choix Qui sera quand même Plus facile A gérer Pour leur santé Mais encore une fois Cela ne nous Regarde pas Tout à fait On rigole bien En présence De tonton Stéphane On aime Ses anecdotes On aime Ses vidéoscopies On aime Ses punchlines On aimera encore plus Les études de cas Les études de cas Ce sont les idées Sans le montage Frénétique Sans les cuts Plus approfondis Et appliqués Comme leur nom l'indique À des cas concrets Études de cas La chaîne se trouve Ici Là Quelque part Au bout de mon doigt C'est le moment D'aller y jeter un oeil Au bout de mon doigt